Alors vous dire un mot d'Eclore, un mot sur Eclore. Eclore en fait c'est un rêve au départ, c'est le rêve de voir un monde plus humain émerger. Ce rêve est parti sûrement d'une colère, d'une colère froide, d'une colère sourde mais d'une colère réelle. D'un monde du travail qui est dysfonctionnant, d'un monde du travail qui ne respecte pas les sensibilités, les intelligences, la beauté humaine. Et ce mouvement qui est né en 2015 prend de l'ampleur grâce à vous. Et grâce à vous. Merci. On a réalisé plus de 300 événements avec une détermination et une volonté chevillées au corps, toujours autour de trois grandes valeurs. La singularité des personnes, le respect des singularités, quel que soit notre âge, notre couleur de peau, notre sexe, notre orientation sexuelle, notre sensibilité, notre type d'intelligence, nos orientations politiques, nos croyances religieuses ou spirituelles. Tout le monde a sa place et tout le monde a assumé son identité. La deuxième grande valeur des clores, c'est la diversité que vous avez pu voir. Merci à vous tous pour vos couleurs, pour vos émotions, pour votre diversité. La troisième grande valeur des clores, c'est la responsabilité. Nous vivons dans une société adolescente, encore capricieuse et immature. Nous devons passer à l'âge adulte, individuellement et ensemble. La foi que j'ai, que nous avons chez Eclore, c'est que c'est une responsabilité à la fois individuelle et collective qui passe par une transformation. La transformation, c'est compliqué, ça fait mal, c'est pas confortable. Et pourtant, nous n'avons pas le choix que de nous transformer pour transformer le monde. Avoir une parole en vérité, entre nous, devant vous, c'est déjà un acte de transformation. Et j'aimerais qu'on remercie et qu'on applaudisse très fort les femmes qui ont eu le courage de livrer des témoignages intimes. J'aimerais aussi qu'on remercie le travail des bénévoles, un travail assez dingue. On fait ça avec des bouts de chandelles et sans tous les bénévoles, on ne ferait rien de tout ça. Des bénévoles au Zénith, c'est quand même un grand truc. Merci à nous tous. Et puis, j'ai retenu la leçon d'Emmanuel Galliardi qui disait « Faites votre part et prenez votre part. Faites votre part et prenez votre part. » Et je dois avouer que je me suis un peu reconnue. On fait le Zénith avec un budget ridicule. La totalité de notre budget, c'est les places que vous avez achetées. Autant vous dire qu'avec le petit virus qui circule et qui ne nous a pas accompagnés positivement, on ne va vraiment pas rentrer dans nos frais. Donc, on a deux solutions. Soit je vends mon appartement. Soit tout le monde met un petit quelque chose au pot, on fait un crowdfunding, on fait en sorte que ce genre d'initiative puisse se réitérer. Et pour ça, on va avoir besoin de votre contribution à toutes et à tous. Merci par avance de ce que vous ferez pour nous. Ça a été un choix difficile de maintenir l'événement. Et on l'a fait parce que, même si nous ne sommes pas aussi nombreux que nous l'aurions souhaité, cette parole, cette parole des femmes qui s'expriment en authenticité, elle nous semblait assez décisive dans ce moment de notre histoire. Merci encore. J'aimerais remercier tous nos partenaires. En premier lieu, le Zenith, évidemment. Merci au Zenith de nous accueillir. Merci à toute l'équipe de Séquence-Clé, Yvann, qui ont fait un travail formidable. Et également Capsa et du Capsity, association que dirige Riad Salem, le vice-président des clores, qui nous prêtent toujours main forte. Merci à l'équipe de Raze pour la propagation numérique. Capsa, cofondé par Noemi Toledano et Baki Youssoufou. Merci à CocoCom et SuperCoco. SuperCoco. Merci à Iapla, notre plateforme, je crois qu'il est déjà parti. Iapla, human-centric pour le site internet. Sun Sun Sun, partenaire média avec Féminin Bio, Spark News, Uzbek Erika. ProDurable, le grand salon du développement durable. Altair, Smart Data Power. Clarins, qui va nous couvrir de cadeaux. Enfin, pas tous, là, juste les femmes. Quindom, qui nous a offert des vêtements. Femmes d'ici et d'ailleurs, autres partenaires médias. Et enfin, Duchot, régie technique. Merci à tous pour avoir rendu cet événement possible. Merci. Merci.